Dans le Nebraska, un état rural au cœur des grandes plaines américaines. Gretna, 5000 habitants, une bourgade tranquille. En bordure de route, une petite station essence, le QG des travailleurs du quartier. David, 53 ans, s'y rend tous les matins pour prendre son café. Salut les gars. Depuis presque 20 ans, il y a ses habitudes. Dans ce décor défraîchi, chaque jour à 7h30 avant le début de leur travail, il retrouve ses copains, Randy et Jerry, deux fermiers du coin. Ces gars sont là dès l'ouverture. Tous les matins, on se retrouve et on règle ensemble les problèmes de la planète. Si les trois compères cherchent toujours des solutions pour sauver le monde, David, lui, a bien moins de soucis depuis 5 ans. Tous se souviennent comme si c'était hier de ce jour qui a bouleversé sa vie. J'étais là le matin où il est arrivé avec son ticket de loto. Il l'a posé sur la table en disant, « Eh les gars, j'ai gagné ! » Quelle a été votre réaction ? « Pourquoi c'est pas moi ? » « Pourquoi c'est pas moi ? » « Avant, c'était un pote. » « Depuis qu'il a gagné, c'est mon meilleur ami. » « Vous avez été jaloux ? » « Non, j'ai juste réalisé que j'avais vraiment la poisse. » Ce jour-là, David gagne une somme colossale. « Salut les mecs ! » 62 millions de dollars. En quelques secondes, il passe de travailleurs pauvres au 1% les plus riches du pays. S'il a gardé ses vieux copains... « Attention à la marche. » Il a, en revanche, aussitôt quitté son boulot. Il était mécano dans le garage juste à côté. « Ici, je réparais, je remplaçais les pneus. » « On faisait tout. » « Voiture, camion, tracteur, machine agricole. » « Bref, tout ce qui est des pneus. » Pour s'en sortir, David cumulait 2 jobs. 12 heures de travail pour 2 500 dollars à la fin du mois. « Ça a l'air bien amoché, celui-là. » Il était l'incarnation de cette Amérique pauvre des campagnes. « Eh ouais, c'est comme ça. » Désormais, David a toute la panoplie du millionnaire. Sa voiture de tous les jours est une voiture de collection. Une Dodge Challenger de 1972. Il a acheté une gigantesque propriété pour près de 2 millions de dollars, surplombant les vastes plaines. Et au fond du jardin, son trésor. Un garage deux fois plus grand que celui de son ancien patron. L'ex-mécano continue de mettre les mains dans le cambouis. Pour son propre plaisir, cette fois, et sur des modèles d'exception. « Tout ça, c'est assez nouveau pour moi. J'apprends au fur et à mesure. Mais maintenant, j'ai du temps pour apprendre. » Dans sa collection, de célèbres trucks des années 50. Ou des voitures de course qu'il bichonne et customise. « Celle-ci, c'est une voiture très rapide et très chère. J'y ai bien investi 120 000 dollars. Quand on a de l'argent, tout est possible et on peut faire des trucs de dingue, croyez-moi. J'en ai plein d'autres. Regardez celle-là. Ça, c'est une Chevrolet de 1956. Mon père avait toujours rêvé d'en avoir une comme ça. Et ce n'est pas fini. « Allons voir les autres. » « Ça ne s'arrête jamais ? » « Non, jamais. Et j'espère bien que ça ne s'arrêtera jamais. » Grâce à l'argent du loto, David a réalisé un de ses rêves de gosse. Il est l'heureux propriétaire d'une vingtaine de voitures. Coup total, un demi-million de dollars. Vous pouviez imaginer avoir tout ça un jour ? « Disons que c'était simplement dans mes rêves. Ou à la télé. Tout le monde rêve d'avoir de super voitures et d'en prendre soin. Maintenant, j'en ai plein, donc je me suis bien rattrapé. » Pour un jour espérer connaître eux aussi cette vie de rêve, ils sont, chaque semaine, des millions d'Américains à tenter leur chance. « Vous avez gagné 250 000 dollars. » Aux Etats-Unis, la loterie est une institution. Un Américain sur trois y joue. « Un ticket de Powerball, s'il vous plaît. » Près de 80 milliards de tickets de loto et de jeux à gratter sont vendus chaque année. Et à l'image de ce pays gigantesque, les sommes mises en jeu sont faramineuses. L'année dernière, jackpot record, 1,5 milliard de dollars, raflés en Caroline du Sud. Les gagnants sont acclamés comme des rock stars. « Voici nos nouveaux millionnaires. » Tout le monde veut sa part du gâteau. « Vous plaisantez ? » « Non, c'est vrai ? » Dans l'Amérique de Trump, le milliardaire, les dollars tombés du ciel font fantasmer tout le pays. Depuis qu'il a remporté le gros lot, Jack ne pense qu'à flamber. « 60 000 dollars, c'est rien. » Et à s'amuser. « Go, 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 go ! » Ses parents sont inquiets et aimeraient qu'ils mènent une vie normale. « C'est mon fainéant à moi. » « Santé, à nos vies de rêve. » Dans le Nebraska, David et Erika sont devenus du jour au lendemain les plus riches de leur comté. « Avant, ils étaient à découvert le 5 du mois et chacun restait dans son coin. Maintenant, grâce à eux, on est tous ensemble. Et on fait la fête. » Mais ils se sont fait une promesse, rester fidèles à leurs valeurs. « Le surnom qu'on s'est donné, c'est les ploucs millionnaires parce qu'on n'a pas changé et qu'on ne changera jamais. » Mais ces dollars tombés du ciel peuvent très vite faire tourner la tête. « Cette photo a été prise juste après le jackpot. » « J'ai des cernes. » « Je suis défoncé. » « Gagner la loterie, c'est la pire chose qui souhaite arriver à notre famille. » Tim a gagné 14 millions de dollars il y a 20 ans. Il en a dilapidé une bonne partie. Aujourd'hui, il part en croisade contre les dangers du loto. « Dire non, c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise car c'est très difficile de dire non, surtout à ceux qu'on aime. Mais si je leur avais dit oui à chaque fois, je serais ruiné. » Alors, quels sont les secrets de cette industrie qui fait palpiter l'Amérique ? « Dites 30 000. » « 30 000. » Et à quoi ressemble la nouvelle vie de ces gagnants que tout le monde a envie ? Enquête sur l'Amérique qui décroche le jackpot. Dans le Nebraska, même s'il pèse plus de 60 millions de dollars, David et sa femme Erica n'oublient pas d'où ils viennent. Il y a encore peu de temps, ils vivaient à 6, dans ce pavillon sans prétention situé dans un quartier populaire de Gretna. « Alors, on est de retour ? » « Hé, c'est les voisins. » « Ça a été notre maison pendant presque 16 ans. C'est là qu'on a élevé nos enfants. » « Et même si on ne vit plus ici, on a tellement de souvenirs. » « Et voici mon aîné, Amanda. » Désormais, c'est Amanda et ses 2 enfants qui occupent les lieux. Cadeau de papa et maman. « C'était le cadeau parfait. Ils sont vraiment trop sympas. » « Pour nous, c'était important de les savoir proches et à l'abri. » Et pas de jaloux. Leurs autres enfants ont aussi eu droit à leur maison. « Ça, c'est celle qu'on a achetée à Taylor. Ça nous a coûté environ 225 000 dollars. » Même tarif pour la propriété de leur fils, Coré. Leur petit dernier vit encore avec eux dans cette immense demeure. C'est le 1er cadeau qu'ils se sont fait avec leur chèque de 62 millions de dollars. Au total, 600 m2. De grandes pièces sobrement meublées. Une cuisine tout en bois et granit noir. Un style épuré pour ces nouveaux riches pas franchement amateurs de moulures à la feuille d'or ou de colonnade de marbre. « C'est ici que la magie opère tous les soirs. » David et Erika ont gardé des goûts et des plaisirs plutôt simples. Comme celui de se prélasser devant un bon feuilleton télé. « Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Tu es dans le jacuzzi et tu regardes la télé. » « Ça, c'est une douche à double pommeau. C'est le top parce que lui, il aime bien l'eau bien chaude et moi, un peu plus tiède. » Avec le loto, l'ancienne infirmière a contracté le virus du shopping. Comme l'atteste la guerre qui se joue dans son dressing. « Là, ce sont mes affaires, mes affaires et encore mes affaires. Il ne me manque plus que ce petit espace. Mais il ne veut pas me le laisser. » « Vous êtes une vraie citadine ? » « Oui, j'aime les accessoires et on ne sait jamais duquel on aura besoin. Par exemple, les chaussures. Il y en a que j'ai dans toutes les couleurs. Regardez ici, là, ce sont toutes les mêmes mais juste avec des couleurs différentes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. » Leur capital leur apporte quasiment un demi-million de dollars chaque année. Mais ici, pas de chaussures de créateurs ou de robes haute couture. Juste une belle collection de baskets et de t-shirts. « Avant le loto, votre dressing était aussi grand ? » « Ah ! » « Non, on avait de tout petits placards et je rangeais mes habits dans des tiroirs sous mon lit. Fallait se débrouiller. » « De toute façon, tout ce qu'on gagnait, c'était pour les enfants. C'était la priorité. Dès qu'on avait un peu de sous, c'était soit pour les enfants, soit pour refaire un peu la maison. Par exemple, ma mère, pour me faire plaisir, elle m'emmenait au resto ou au centre commercial. Comme ça, elle était sûre que l'argent qu'elle me donnait me reviendrait à moi et ne servirait pas pour la maison. Mais maintenant, les choses ont changé et j'adore les fringues. C'est Noël tous les jours. » Aujourd'hui, le couple a changé de planète et dans leur nouveau monde, tout est possible. « Voici notre sous-sol. » « Comme transformer un sous-sol de 200 mètres carrés en immense salle de jeu. » « Ça, c'est la table de poker. » « Entièrement décorée aux couleurs de leur équipe de football américain préférée. » « David s'est fait faire sa table de billets à Oscar, mais pour l'instant, il n'a pas remporté une partie. À chaque fois qu'il joue, il perd. » Mais l'achat dont ils sont le plus fiers se trouve à l'extérieur. « Voici notre petit coin de paradis. » Une piscine de 15 mètres avec bar intégré et truffé de gadgets. « Avec les téléphones portables, on peut tout activer à distance. Là, on a la cascade, du feu, même si c'est complètement fou de mélanger eau et feu. Là, on peut activer le toboggan, les braséros. À la base, moi, je voulais juste une piscine et l'entreprise qu'on a trouvé et nous a dit « Tout ce que vous pouvez imaginer, on peut le réaliser. » C'est la plus grosse piscine qu'ils aient jamais construite. « Et combien elle vous a coûté ? » « Un demi-million de dollars. » Tout cela grâce à si bon numéro. « Dans leur maison, les Ariks conservent d'ailleurs précieusement les souvenirs de ce jour où leur destin a basculé. » « Ça, c'est la conférence de presse. » « Et c'est parti. » « Voici David et Erika. Ce sont nos nouveaux millionnaires. » « T'avais l'air fatigué, dis donc. » « J'avais pas beaucoup dormi. » C'était il y a 5 ans. Ils viennent de remporter le gros lot au Powerball, la plus importante loterie du pays. Devant un parterre de photographes, le gouverneur de l'Etat leur remet leur chèque. Au Nebraska, c'est un événement. « Et il y a beaucoup de paparazzi. » David avait l'habitude de jouer toutes les semaines depuis ses 30 ans. « C'est nous qui allons vous prendre en photo. » « Et surtout, vous inquiétez pas les photographes. Je ne vous piquerai pas votre boulot. » « J'étais déjà marrant et beau gosse. » « Mon premier mariage, c'était pour sa beauté. Le deuxième, c'était pour l'argent. Et j'ai de la chance car c'était avec le même homme. » Malgré les millions, David et Erika se font alors une promesse. Restez fidèles à leurs valeurs. « J'ai dit à mes amis, si on était potes avant, on le sera toujours après. Point barre. On ne veut pas les perdre. Car au fond, qu'est-ce qui nous définit ? La famille, les amis, l'église. Et on ne va pas changer. J'ai toujours porté ma vieille casquette de l'équipe du Nebraska et ça ne changera pas. » Amis, famille et tradition, un socle toujours inébranlable pour les Harig, cinq ans plus tard. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de faire plaisir à ceux qu'ils aiment. Nous sommes la veille du 4 juillet, jour de fête nationale aux Etats-Unis. Tout le monde prend des vacances. Les Américains célèbrent ceux qui se sont battus et se battent encore pour la nation. La petite ville de Gretna se part aux couleurs de la bannière étoilée. Chez les Harig, très patriotes, on ne manquerait cette fête pour rien au monde. « Tu as besoin de jus de pomme, chérie ? » « Oui, c'est en bas. » Ce soir, ils organisent la plus grande fête du comté. Dans quelques heures, 150 personnes vont envahir leur piscine. Et au Nebraska, une fête réussie, c'est avant tout de la nourriture en quantité quasiment illimitée. « J'ai plein de trucs au four, des haricots rouges, des patates et aussi plein de sauce. De la crème, du fromage, de la sauce piquante. Et si vous me suivez, j'ai aussi plein de très bonnes choses ici. J'ai fait 4 différentes sortes de cupcakes, des cookies, il y a aussi des fruits. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? « Bah, c'est déjà pas mal. » Erika pourrait largement s'offrir les services d'un traiteur. « On va mettre tout le porc là-dedans. » Mais ce n'est pas le genre de la maison. Chez les haricots, la cuisine, c'est une affaire de famille. « Alors, on a combien de kilos de viande, Steve ? » « On a 25 kilos de poitrine de porc, 20 kilos de porc effilé et plein de travers de porc. » Steve, le beau-frère, vient de passer 48 heures à braiser au barbecue. Plus de 50 kilos de viande, extra tendre. le cochon, il goûte avant moi. Délicieux. Malgré leur immense fortune, les haricots restent fidèles aux recettes rustiques des classes populaires. « Pour mes fêtes, c'est toujours barbecue, tacos. C'est facile à faire et ça nourrit plein de monde. Là, je les regarde travailler. Elle nous surveille et donne les ordres. Normal, c'est elle qui a payé. Vous n'avez pas prévu du champagne ou du caviar comme des vrais millionnaires ? Non ! C'est drôle, vous savez, parce que le surnom qu'on s'est donné, c'est les ploucs millionnaires. On ne fait pas de chichi. On ne change pas, on n'a pas envie de changer et on ne changera jamais. Ce qui a changé, en revanche, c'est le nombre d'invités qu'ils peuvent accueillir dans leur jardin. 18 heures. Toute leur famille et les amis du quartier envahissent la piscine high-tech des Harig qui prend des airs de parc aquatique. Mel, le beau-père d'Erika n'aura jamais une fête chez les Harig. C'est toujours des fêtes trop cool ici. Il y a à manger, de l'alcool, la piscine, c'est le top. C'était comment leur fête avant la loterie ? Avant, ils étaient à découvert le 5 du mois et chacun restait dans son coin. Maintenant, grâce à eux, on est tous ensemble et on fait la fête. Le programme, c'est de s'églater et de s'amuser. Tout ça, au frais de la princesse. Allez, à Erika et David. Le loto n'a pas changé que la vie du couple. Tous leurs proches en profitent. Pour Mickaël, le père d'Erika, cet argent est une bénédiction. D'abord, je n'ai plus de soucis à me faire pour eux et je sais en plus qu'ils prendront soin de mes autres enfants. Donc, toute la famille est à l'abri et quoi qu'il arrive, on sait que ça ira. Quand ils étaient pauvres, ils auraient donné leur dernier dollar à celui qui était dans le besoin. Eh bien, ils font la même chose aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est leur train de vie qui a beaucoup augmenté. Mais comme vous pouvez le voir, ils vivent toujours avec les autres. Depuis leur chèque de 62 millions de dollars, les Harig ne cherchent pas à échapper à leur classe sociale. Parmi les invités, aucun banquier ni avocat ou grand chef d'entreprise. Ici, il y a tous les métiers. On a des pompiers, des plombiers, des électriciens, des cuistots. Et on a même un gars qui gagne sa vie en faisant le Père Noël. Regardez, c'est le plus beau des Pères Noël. Mais vous n'avez pas peur que tous ces gens profitent de vous ? Pas avec ces gens-là. C'est ce qu'on peut appeler des amis. Et je sais que c'est des amis car ils sont là pour les bonnes raisons. Et avec ses amis, David se montre très généreux. Cette petite sauterie lui a coûté près de 12 000 dollars, soit le coût moyen d'un mariage en France. Après avoir grimpé à 12 dans le toboggan, voici le clou du spectacle. Un feu d'artifice à 8 000 dollars pour 10 minutes la tête dans les étoiles. 5 ans après, promesse tenue pour David et Erika. Ils ont réussi à garder la tête sur les épaules. Pourtant, les tentations sont grandes pour les gagnants du loto. L'argent peut très vite leur brûler les doigts. Pas à gauche. Comme chaque jour ou presque, Jack arpente son parcours de golf préféré. Joli coup. J'ai jamais battu Jack. Allez, mon petit. Tu peux y arriver. Résiste à la pression. À 50 ans, ce bon vivant n'a toujours pensé qu'à s'amuser. Et il en a désormais les moyens. Je suis Jack Strassing de Buffalo dans l'état de New York. Avec ma famille, on a gagné au loto il y a 4 ans. 1000 dollars par jour jusqu'à ma mort. Donc je n'ai plus de soucis. Et voici à quoi ressemblent mes journées. Jack a certes gagné beaucoup moins que les harigs, mais lui a littéralement décroché la corne d'abondance. Avec ses parents et son frère, ils ont gagné au Cash for Life. 365 000 dollars par an jusqu'à leur dernier souffle. Ils divisent cette somme en 3. Chaque année, c'est donc plus de 120 000 dollars qui tombent sur le compte en banque de Jeff, Jack Senior et Jack, quoi qu'il arrive. Il a aussitôt laissé tomber son boulot d'infirmier. En plein dans le milieu, là. Et profite à fond de sa vie de jeune retraité. Habituellement, les gens font ça debout. Et moi, je l'ai fait à genoux. Qui est le meilleur parmi les 3 ? Au golf ? C'est Jack. Pourquoi ? Parce qu'il peut jouer quand il veut. Il n'a pas de boulot. Il est peinard. Ouais, il peut jouer 3, 4 fois par semaine. Et en plus, il n'a ni femme ni enfant pour l'embêter quand il rentre à la maison. C'est ça, le secret pour être bon au golf ? Ne plus travailler ? Ouais, complètement. Et encore, en ce moment, je ne joue pas autant que je voudrais. J'ai trop à faire entre les fêtes dans la piscine, les soirées arrosées, je n'ai pas assez de temps. Depuis qu'il a gagné au loto, la vie de Jack ressemble à de grandes vacances. Après le golf, il a prévu de faire quelques emplettes. à Buffalo, dans l'ouest de l'état de New York. Malgré les gratte-ciels et les buildings, c'est une ville moyenne de moins de 300 000 habitants. Un ancien grand port de la côte Est, fier de son passé industriel. Jack y a toujours vécu. Et il y a ses plus vieux copains. Cet après-midi, c'est avec Joey qu'il va faire chauffer la carte bleue. Salut, mon gars. On va chercher ta voiture ? Ouais, allons-y. Jack a prévu de s'offrir une nouvelle voiture. T'es impatient ? Oui, bien sûr. Joey a vécu toutes les péripéties de Jack, qui a eu une vie professionnelle mouvementée. Infirmier, puis trader, avant de tout perdre. Avant, il devait travailler pour gagner sa vie et il n'était pas aussi marrant. Enfin, je veux dire, il était marrant, mais pas autant qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Maintenant, il a plus de temps pour s'éclater et il est beaucoup moins stressé, pas vrai ? Ouais. Il y a eu un moment où j'ai bien gagné ma vie quand je travaillais à la bourse. Là, les copains m'adoraient. Puis ça s'est cassé la gueule, je suis redevenu pauvre et ils ne voulaient plus traîner avec moi. À un moment, j'ai même dû retourner vivre chez mes parents. Ils m'appelaient Tanguy comme dans le film. Ils se sont bien moqués de moi. Désormais, Jack gagne 10 000 dollars par mois sans rien faire. Allez, on y va, mec. Sa seule préoccupation, se faire plaisir. Comment ça va, les gars ? C'est cool de vous voir. Ma voiture est prête ? Bien sûr. Aujourd'hui, il vient récupérer son nouveau jouet. Ce SUV dernier cri à 50 000 dollars. Tiens, c'est Patrick qui va s'occuper de toi. Installez-vous là-bas pour les papiers. Mais pour autant, pas question pour le rentier de se faire avoir sur le prix. Ce mec est dur en affaires. Oui, je suis assez bon en égo. Vous ne dépensez pas n'importe comment ? C'est ça. Sinon, je risque de devoir me remettre à travailler. Faut faire attention. Mais pour le gagnant du loto... Tenez, ça, c'est pour vous. La tentation n'est jamais bien loin. Elle est canon. C'est le nouveau modèle ? 60 000 dollars. C'est pas tant que ça. Je pense que ce sera ma prochaine voiture. Allez, c'est parti. Aucun regret pour l'ancien infirmier qui n'aurait jamais pu se payer cette voiture avant. Elle est puissante, c'est cool. En plus, j'ai un super toit ouvrant. Faut que je fasse gaffe à pas foutre en l'air mon brushing. Mais c'est pas mal pour se faire bronzer en conduisant. Et regarde ça. J'ai aussi une caméra de recul dans le rétroviseur. C'est stylé, hein ? J'ai une nouvelle voiture, mec. Jack est excité comme un enfant. Génial ! Tu aimes ? Oh, elle est belle. Il s'empresse d'aller faire le beau devant ses amis du quartier car les copains et la fête, c'est toute la vie de Jack. Tu veux venir chez moi à la piscine ? Je fais une fiesta. Malheureusement, je dois retourner travailler. Ah, c'est vrai, le pauvre, il travaille. Bonsoir. Allez, salut. Et appelle-moi. Il est 15h, en pleine semaine. Et pourtant, le jeune retraité est très attendu. Tout le monde est déjà là. Avec l'argent du loto, il s'est installé dans un quartier pavillonnaire, tranquille. Enfin, sauf chez Jack. Regarde ça. Il y en a vraiment qui se garent n'importe comment. Je sais pas qui c'est. Allez, bon, je m'arrête là. Il a acheté cette maison spacieuse, devenue, vous allez le voir, le repère des fêtards du quartier. Mais ses amis ne semblent pas venus pour profiter de son intérieur propret de gentlemen célibataires avec ses trophées de golf. Ça, c'est mon trophée le plus prestigieux. Je l'ai gagné l'année dernière. Et on a bu le champagne dedans. Comme ça. Ou sa grande table de poker. Elle est entièrement personnalisée. La cabine magique de Jack. Et là, c'est de la vraie peau d'alligator. Ça vous a coûté cher ? Oh, 4000 dollars. Et elle a aussi des super pieds, imitation pattes de tigre. Ici, ce qui attire tous ses amis et surtout ses copines se trouve derrière cette porte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Chaque après-midi, même en son absence, son jardin se transforme en club de vacances. Toutes ses jeunes et jolies femmes ne l'attendent même plus pour faire la fête chez lui. Salut, Coré. Salut, Laura. Comment ça va, Juliana ? Et toi, Alina ? Et toi, Ali ? Jack a toujours été un fêtard invétéré et connaît tous les bars de Buffalo. Grâce au loto, sa maison est devenue the place to be. Et ici, c'est open bar pour toutes les filles qui sont simplement des amis. Je fournis l'alcool, des trucs à manger, la piscine, la musique, la cascade, le soleil et bien sûr, ma compagnie, ce qui est le plus important. Toutes ses amies, vous les connaissiez avant de gagner au loto ? Oh oui, je les connaissais toutes. Il y a des amis de 10 ans ici. Elles, ce sont mes copines serveuses. Pour la plupart, elles iront travailler ce soir. Moi, je m'ennuie si je suis tout seul la journée, donc j'ai besoin que mes amis viennent s'amuser avec moi. Et tout ça, ça vous coûte cher ? Oh, je sais pas. Pas grand-chose. C'est rien quand t'as gagné au loto. Bon, je vais aller sauter de la cascade pour vous, les filles. Dans cette propriété à près de 300 000 dollars, Jack s'est construit son paradis. Il ne manque plus qu'un petit détail pour son bonheur. Je voudrais plus de sexe. J'ai la poisse en ce moment. Je voudrais une vraie femme pour moi ou deux vraies femmes ou trois vraies femmes. Peu importe. Jack est en effet bien entouré, mais toujours célibataire. Il profite à fond de la vie et nous avec. Il veut que tous ses proches s'éclatent avec lui. Et pour ça, c'est le meilleur. On adore Jack. Une vie débarrassée des soucis financiers, uniquement faite de plaisir et d'oisiveté. Ça ne plaît pas franchement à ses parents avec qui ils partagent les gains. Ils habitent à 5 minutes de chez Jack. Ouvrez la porte. Qui est là ? Ah, c'est Jack. Alors, quoi de neuf ? Comment ça va, Junior ? Jack Senior, 73 ans, mais surtout Sharon, 71 ans, souhaiterait que leur fiston se trouve une fiancée et s'inquiète de cette vie dissolue. Alors, à chaque visite, il ne manque pas de le rappeler à l'ordre. Tu devrais travailler, prendre un mi-temps, par exemple, pour t'occuper. Et tu pourrais au moins ranger ta maison. Celui-là, c'est mon fainéant à moi. Feignant, mais rigolo. Et en plus, je ne suis pas feignant. Je n'ai juste plus besoin de travailler. Je fais un tas de choses. Le golf, c'était dur aujourd'hui. Il faisait chaud. Et puis, il y a les fêtes dans ma piscine. Je joue aux fléchettes. Mais tu ne nous invites jamais dans ta piscine. On y va maintenant, si tu veux. Pas demain. Demain, c'est dimanche bikini. Oh, mon Dieu. On m'a dit qu'il y avait aussi les jeudis topless. Non, c'est le mardi. Les mardis topless. Voilà pourquoi on a des cheveux blancs. C'est à cause de Junior. Jack Senior et Sharon profitent bien plus sagement de l'argent du loto. Leur seule folie, cette maison de 400 mètres carrés avec un grand jardin pour promener Pépita, leur shih tzu. Lui était métallurgiste. Elle, mère au foyer. Le couple a toujours travaillé dur pour s'en sortir et n'en revient pas de vivre dans tant de luxe. Voici ma cuisine. J'ai un superbe micro-ondes et un superbe frigo. Je m'y tonne plein de petits plats et j'ai même un lave-vaisselle. Je n'en avais jamais eu avant. Et vous l'utilisez ? Non. Juste pour Thanksgiving et à Noël. Sharon et Jack Senior n'auraient jamais pu s'offrir tout cela avec leur maigre retraite. Moins de 1000 dollars par mois. L'ancien ouvrier a même pu s'acheter ce dont il rêvait depuis toujours. Bienvenue dans mon sous-sol. C'est le meilleur endroit de la maison. la cave des hommes où les hommes peuvent être des hommes. Il y conserve précieusement au fond de sa grande salle télé la réplique du ticket qui leur a changé la vie. Les numéros sont nos dates d'anniversaire. 4, 8, 17, 20, 21 et ils sont tous sortis. Avant de toucher le jackpot, la vie des deux fils de cette famille modeste semblait toute tracée. Petit boulot avant de longues années de labeur. On leur a appris la valeur de l'argent. Quand ils étaient enfants, Jack et Jeff ont distribué des journaux, fait la plonge. Ils ont été pompistes aussi. Et ça depuis mes 14 ans. Ils gagnaient leur propre argent. Croyez-moi, travailler, ils savent ce que ça veut dire. Mais plus maintenant. Plus maintenant. J'ai plus besoin de travailler. C'est bon, je bosse depuis que j'ai 12 ans. fini métro, boulot au dodo. Jack est une publicité vivante pour le loto. C'est d'ailleurs exactement le type de personnage que les loteries mettent en avant. Aux Etats-Unis, le loto est une gigantesque usine à rêve. Pour inciter les Américains à jouer toujours plus, les millions à gagner cet halte en grand. Et ceux qui décrochent le jackpot sont médiatisés comme des stars. Voici nos nouveaux millionnaires. La vie de ces chanceux passionne les Américains. Des émissions de téléréalité leur sont même consacrées. 180 millions de dollars. Vous êtes mes nouveaux meilleurs amis. Comme celle-ci où le présentateur les aide à choisir leur somptueuse nouvelle maison. Ces gagnants heureux qui affichent sans complexe leur nouveau train de vie. C'est du pain béni pour les loteries. nous sommes au Colorado au pied des rocheuses à Denver la capitale. Cet immeuble rue Tilan abrite le siège de la loterie d'état car contrairement aux idées reçues l'industrie du loto n'est pas gérée par de grandes entreprises privées mais par les pouvoirs publics. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Je crois que j'ai gagné quelque chose. Ké est agent immobilier. Elle a trouvé 5 des 6 bons numéros du dernier Powerball. Vous savez combien vous avez gagné ? Oui, 30 000 dollars je crois. Super, j'appelle la responsable. Une somme rondelette qui lui permet d'entrer aussitôt dans le club VIP des gagnants ce que la loterie met en avant. Bonjour, c'est vous Ké ? Bonjour. Toutes mes félicitations, je suis Jennifer, entrée. Elle est accueillie par Jennifer, une employée du gouvernement local. C'est la madame bonheur de la loterie du Colorado, celle qui distribue les gros chèques. Et le voici. Oh, c'est pour moi ? Allez vous mettre par là, s'il vous plaît. En échange, chaque gagnant doit prendre la pause. Dites 30 000. 30 000. Vous êtes parfaite. C'est très excitant. Pour moi, ici, c'est le plus bel endroit sur Terre. La photo de Ké sera immédiatement publiée sur le site de la loterie et rejoindra le tableau d'honneur des gagnants. En Amérique, avoir de l'argent n'est pas tabou. Et quand on gagne pas le choix, on doit le montrer. Jennifer, pourquoi c'est important pour vous de publier ces photos ? En France, vous savez, les gagnants restent tous anonymes. Pour nous, c'est très important d'être transparent et de montrer qui sont les vrais gagnants. Quand les gens vont voir la photo de Ké, ils vont se dire « Waouh, elle a vraiment gagné ». Car sans ça, il y a des gens qui ne nous croient pas, tout simplement. La loterie du Colorado va même plus loin. Pour faire sa publicité, elle exploite à fond la joie de ses gagnants. Une joie extrêmement communicative. Sa spécialité, filmer leurs réactions lorsqu'ils découvrent le montant exact de leurs gains. « Je vais aller faire une surprise à Diego avec cet énorme chèque de 250 000 dollars. Bonjour, comment ça va, Diego ? J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est Noël avant l'heure. Vous avez gagné 250 000 dollars. La loterie a tout organisé avec les proches de Diego. Lui frôle l'arrêt cardiaque. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné un quart de million de dollars ? Ça va changer ma vie et celle de mes proches. « C'est vous, Georges ? » En surprenant les gens chez eux ou au travail, le message est toujours le même. Avoir de la chance, cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il suffit de jouer. « Oh, mon Dieu ! Regarde ce chèque ! » « Attends, attends ! Je ne vois rien, je vais prendre mes lunettes ! » Pourtant, au paradis de la loterie, il y a bien une ombre au tableau. « Dépassez bien votre argent et amusez-vous ! » Quand les gagnants repartent avec leurs chèques, ils sont souvent lâchés dans la nature sans aucun conseil ni mise en garde. Mais jouer et même gagner comporte des risques. Pour certains, toucher le jackpot signe le début de la descente aux enfers. au Canada, à quelques encablures des majestueuses chutes du Niagara, c'est l'histoire d'un destin fracassé. Daniel, 38 ans, fait partie des Niagara United, un groupe de soutien psychologique qui l'a aidé à remonter la pente. « Vous m'entendez ? » « Un, deux, un, deux. » Son drame, il a décroché le jackpot. 5 millions de dollars à tout juste 23 ans. « J'avais l'impression d'être au sommet du monde et que ça ne s'arrêterait jamais. » Dans ma tête, j'étais une rockstar. Tout ce que je voulais, c'était faire la fête. Résultat, en deux ans, j'ai perdu 2,5 millions de dollars dans des affaires pourries que je n'arrivais pas à gérer. Le reste des 5 millions de dollars s'est envolé dans les deux années suivantes. Entre mauvaises affaires et consommation de drogue, le loto va démultiplier ses addictions. « Je suis devenu complètement drogué. Il fallait absolument que j'achète de la drogue. Alors, j'ai fini par en vendre moi-même. À l'époque, j'y mettais 600, voire 700 dollars par jour. » Sa déchéance va le mener jusqu'en prison. Il écope de 2 ans et demi d'incarcération pour trafic de drogue. Et c'est en fait ce qui va le sauver, car il est obligé de se soigner. « Voilà ce que j'ai traversé. C'est mon histoire. » « Daniel n'est pas un cas isolé. Un tiers des gagnants finiraient par tout perdre. Les Américains ont même une expression pour désigner ce phénomène. La lottery curse, la malédiction du loto. Jed, le père de Daniel et sa sœur Naomi, ont assisté impuissant à sa chute. « J'ai failli pleurer. » « Et moi, je pensais, faut pas qu'il me regarde, sinon je vais moi aussi me mettre à pleurer. » « Moi aussi. » Daniel est sur la voie de la rédemption. Mais sans un sou et après de 40 ans, l'ex-multimillionnaire a dû retourner vivre chez son père, dans ce modeste pavillon. « Les pizzas sont prêtes. Tu veux quelque chose à boire ? » « C'est bon. J'ai de l'eau. » Celui qui se croyait au sommet du monde et dépensait jusqu'à 1 000 dollars par jour en drogue, travaille aujourd'hui comme mécano dans un garage. Daniel reste fragile. Le loto a non seulement failli briser un homme, mais aussi toute une famille. « Cette photo a été prise juste après le jackpot. Regardez mes yeux. J'ai des cernes. Je suis défoncé. Je ne dormais déjà plus beaucoup. » « Gagner à la loterie, c'est la pire chose qui soit arrivée à notre famille. Ça l'a mis plus bas que terre. On a failli le perdre. » « On a vraiment essayé de l'aider à s'en sortir, mais il ne nous écoutait pas. Il nous disait « Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. » À peine le chèque encaissé, Jed et Naomi ont vu une drôle de faune rôdée autour de Daniel. Le bal des faux amis, investisseurs véreux et autres arnaqueurs. « Ces gens avaient une emprise très forte sur lui. Quand il a tout perdu, ils l'ont laissé seul et c'est là qu'il nous a appelés pour revenir à la maison. On lui a dit « Ok, tu reviens, mais c'est fini toutes ces bêtises. » « On l'a toujours tellement aimé. » « Désolé. » Pour Daniel, ses 5 millions de dollars lui auront finalement ruiné 15 ans de sa vie. Il n'a plus jamais joué au loto. Pour tous les gagnants, gérer des millions de dollars sans y être préparé est une épreuve. Alors l'un d'entre eux est parti en croisade pour alerter sur les pièges de l'argent facile. Timothy Schultz est l'un des plus jeunes gagnants du Powerball des Etats-Unis. Avant de décrocher le jackpot, il travaillait dans une station-service comme celle-ci. Tim a alors 21 ans, pas un sou en poche et remporte un sacré chèque, 14 millions de dollars. Cette nuit-là, mon père est entré dans ma chambre en trombe et m'a réveillé en disant « Tim, quelqu'un du coin a gagné au Powerball. » Parce qu'il savait que je jouais. Alors on a vérifié les numéros dans le journal. C'était tellement irréel comme dans un rêve. On s'est pris dans les bras, on sautait de joie comme deux enfants dans un magasin de bonbons. Fait rarissime, le jeune pompiste du fin fond de l'Iowa s'est vendu lui-même son propre ticket gagnant. Il est désormais jeune, très riche et célèbre. « Je ne pouvais plus aller nulle part sans qu'on me reconnaisse. Quand je faisais les courses, les gens me demandaient des autographes. » 20 ans plus tard, il est retombé dans l'anonymat. « Bonjour. » « Bonjour. » « Comment ça va ? » « Un ticket de Powerball, s'il vous plaît. » mais continue à jouer au loto chaque semaine pour espérer revivre le grand frisson. « Rien que de tenir ce ticket, je suis là. Waouh ! » Car gagner, c'est hyper puissant. Si les émotions sont toujours intactes, sa fortune, elle, a beaucoup diminué. Il lui resterait moins de 5 millions sur son compte en banque. Passionné de cinéma depuis plusieurs années, Tim organise des festivals et produit des films d'animation qui se révèlent être des gouffres financiers. Alors, pour aider les autres gagnants du loto à ne pas faire les mêmes erreurs que lui, il a décidé de créer une communauté unique en son genre. Une chaîne YouTube où il donne la parole aux gagnants pour qu'ils partagent leurs expériences, bonnes ou mauvaises. « Je vais rencontrer une autre gagnante. C'est la première fois et ça va être cool. » Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Denise qui vit à Monteka en Californie dans un quartier cossu à la Wisteria Lane. « Bonjour, Denise. » « Bonjour. » « Comment allez-vous ? » « Bien et vous ? » « C'est une très belle maison. » « Merci. » Il l'a repérée dans l'émission de télé spéciale immobilier pour gagnants du loto. Denise a gagné 785 000 dollars. « Vous êtes prête ? » « Wow. » Si aujourd'hui, elle vit dans cette belle villa avec deux de ses huit enfants, avant le loto, Denise cumulait trois petits boulots et avait perdu son logement. « Elle vit ici, elle aussi, avec mon petit-fils, sa mère et sa soeur. « Ici, c'est comme un hôtel. » « En fait, cette maison, je l'ai surtout achetée pour mes filles parce que si leurs mecs se comportent comme des nazes, elles auront toujours un toit. C'est pour ça. » Avec l'argent du loto, cette mère Courage ne s'est pas payée des croisières de luxe ou une grosse cylindrée. Elle a tout investi dans cette maison pour mettre à l'abri ses proches et s'assurer une retraite tranquille. Alors, sur la chaîne de Tim, elle veut faire passer un message. « Ok. » « Asseyez-vous ici face à l'objectif. » Quand on gagne au loto, il faut vite apprendre à résister aux tentations. « Quand j'ai gagné, il y a plein de gens qui m'ont dit « Denis, pourquoi tu ne voyages pas ? Pourquoi tu ne profites pas de ton argent ? » « C'est très bien tout ça, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il te reste ? » « Rien, et les vacances sont finies. » « Il faut aussi apprendre à dire non à ses proches et aux autres. » Tim a reçu des centaines de lettres d'inconnus, lui demandant de l'argent. « Et toi, est-ce qu'on t'a demandé de l'argent ? » « J'ai un cousin qui m'en a demandé, mais je l'ai envoyé bouler. Vous savez, chaque famille a ses tordues. C'est la vie. » « Dire non, c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise, car c'est très difficile de dire non, surtout à ceux qu'on aime. Mais si je leur avais dit oui à chaque fois, je serais ruiné. » Au Nebraska, les Harig, eux, ont pour le moment évité tous les pièges, tendus aux gagnants trop naïfs. Ils ont très vite appris à gérer leurs 62 millions de dollars. Avec leur impressionnant pick-up et leur golfette, le couple part inspecter son dernier gros investissement. A plus d'une heure de route de là, ils ont acheté 400 hectares de terre, de forêt et d'étang en plein cœur des plaines agricoles du Nebraska. Derrière ces grilles, voici l'entrée du domaine des Harig, les nouveaux seigneurs du comté d'Otoé. On est arrivés. Enfin, c'est surtout le domaine de David. Erika, vous aimez cet endroit ? Non. C'est trop sale. C'est dégueu. David, mise sur l'agriculture. C'est parti. Il va louer une partie de ses terres à des fermiers et récupérera un pourcentage des bénéfices quand les récoltes auront commencé. Des dindes. Des dindes. Le reste, c'est pour lui. Un terrain de chasse et de pêche privé de 300 hectares. Le bonheur absolu pour David. Mais pas pour Erika. C'est plutôt moche, là. C'est pas la bonne période de l'année. Cette propriété, en tout, ça m'a coûté 2,5 millions de dollars. Tu ne peux pas te tromper quand tu achètes des terres. Tu dois t'en occuper. C'est très important. C'est la plus grande chose. Un gros investissement qui laisse Erika perplexe. Tout multimillionnaire qu'ils sont, ils essaient de garder la notion de l'argent. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dépense parce que ça part vite. Petit ou gros, quoi qu'il en soit, tu as toujours un budget. Et c'est combien votre budget mensuel ? Environ 25 000 dollars par mois. Qui est le plus dépensier ? C'est lui. Il achète des trucs énormes, des voitures, des camions. Qu'est-ce que c'est mes t-shirts à 20 dollars comparés à ces voitures à 30 000 dollars ? Erika joue les garde-fous. Mais le couple peut se permettre un train de vie princier. Les seuls intérêts générés par leur fortune leur apportent presque 500 000 dollars par an. Un petit garçon avec ses jouets. David pourrait se la couler douce toute la journée. mais ce n'est pas le genre de la maison. On est de très jeunes retraités. Et on ne peut pas rester là à ne rien faire et dire c'est bon, je ne travaille plus. Bien sûr que si, c'est ce que je fais tous les jours. Et le temps libre que lui offrent ses millions, David a décidé de le consacrer aux autres. Avant le loto, il n'avait pas une minute à lui entre ses deux boulots et sa famille. Mais depuis qu'il a gagné, il a pu réaliser son rêve de gosse à plus de 50 ans, devenir pompier volontaire. Un engagement qui lui permet aussi de rester en prise avec la réalité. Ici, je ne suis pas seulement un gagnant du loto. Parce que la loterie dans ma vie, ça a été formidable. Mais ça n'a été qu'un très court instant. Ici, je suis vraiment moi-même et j'essaie de faire au mieux pour le bien de tous. à la caserne. Ces 62 millions sont tout au plus un sujet de plaisanterie. On n'en parle pas. Ça n'a pas à venir sur le tapis. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, c'est l'un des nôtres. J'ai bien répondu ? Oui, je te paierai plus tard. OK, tu me fileras un chèque à Noël. Avant de jouer les Pères Noël, aujourd'hui, c'est lui qui a l'honneur de conduire dans le gros camion dont il rêvait enfant. Allez, c'est parti. Il va parader dans les rues de Gretna pour la fête nationale. Tous les 4 juillet, les habitants rendent hommage à leurs soldats du feu qui veillent bénévolement sur la ville. Il faut toujours avoir un but, une cause, quelque chose qui te donne une raison de te lever le matin. Ça fait 40 ans que je fonctionne comme ça, ce n'est pas prêt de changer. En consacrant du temps aux autres, le millionnaire a trouvé un équilibre et il ne se contente pas d'être pompier. Tout le monde est content de voir un camion de pompiers, surtout si ta maison est en feu. C'est un paroissien très investi dans son église et auprès des anciens combattants. Depuis qu'il a gagné, il a donné près de 150 000 dollars aux associations locales. David est devenu le bienfaiteur de Gretna. C'est sa recette du bonheur comme gagnant du loto. Être apprécié pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a. À Buffalo, Jack, lui, est bien loin de ses considérations. Pour le moment, il continue de profiter à fond de ce que lui a offert le loto. Captain Kenny dans la place ! Une vie de jeune et riche retraité. Comment ça va, les filles ? Alors comme chaque soir ou presque, il fait la fête avec ses amis et leurs copines. Il y a de belles femmes et c'est tout ce qui compte. et quand je dis belles, je parle pour vous, vous êtes magnifiques. Au programme du jour, petite balade sur le lac aérié. Pour admirer la skyline de Buffalo au soleil couchant. C'est ce qu'on appelle être heureux et n'avoir aucun souci dans la vie. Tout ça grâce à un foutu ticket à gratter. Mais non, on a coché les bons numéros au loto. Tu ne connais rien de ma vie. Sous ses airs de frimeur, Jack, le nouveau rentier, n'est pas dupe. Il sait qu'il voit plus souvent ses amis depuis qu'il a gagné. J'ai joué au Cash for Life donc je ne dois pas mourir. Tu as fait ton testament quand même ? Non. On peut le faire ensemble. Mais non, même si je me marie, ma femme n'aura aucun intérêt à me tuer parce que si je meurs, il n'y a plus de fric. Tu ne le savais pas, hein ? Non. Mais qu'est-ce que je fous sur ce bateau ? À nos vies de rêve ! Santé ! Grâce à l'argent de la loterie, Jack, le jeune rentier, a encore de beaux jours devant lui. Le loto n'a pas fini de faire rêver l'Amérique.